Devant cet hôpital militaire indien au milieu de l'Himalaya, les derniers hommages sont rendus aux soldats tombés au combat. Au même moment, des renforts partent vers la frontière indochinoise. V de la victoire en guise de salut. Voici des images chiatélites prises quelques heures après les combats avant-hier. Ils se sont déroulés sur les berges de cette rivière côté indien à plus de 4300 mètres d'altitude. Des soldats indiens auraient voulu enlever une tente installée par des militaires chinois. Ils se sont alors battus à coups de poing, de pierres et de barres de fer. Un déchaînement de violence. Au moins 20 soldats indiens sont morts, certains se sont noyés dans la rivière glacée. Des soldats chinois pourraient avoir été tués également. Depuis des semaines, la tension montait entre militaires des deux camps. On les voit ici il y a un mois. Un soldat indien filme. Le face-à-face est tendu. Les chinois ont peur. Ils s'enfuient. Dans cette région, les soldats des deux pays ne sont souvent pas armés justement pour éviter tout incident. Car cela fait des dizaines d'années que les deux géants asiatiques se disputent cette frontière dans l'Himalaya. En rose, sur cette carte, un bout de territoire indien réclamé par la Chine. Les deux pays n'ont jamais trouvé d'accord depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés de la planète. Deux puissances nucléaires. De plus des deux côtés, le sentiment nationaliste est exacerbé. L'Inde veut la paix. Mais quand elle est provoquée, l'Inde est capable de donner une réponse appropriée. En réponse, justement, des citoyens indiens se sont regroupés aux quatre coins du pays. Ils ont brûlé des photos du président chinois. Et même détruit des téléviseurs ou des téléphones fabriqués en Chine. Appelons au boycott.